Donc, pour commencer, j'aimerais vous dire merci parce que ce voyage-là ne pourrait pas avoir lieu sans vous, sans vos prières, sans votre soutien financier ou peu importe le soutien que vous avez fait durant l'année. On voit vraiment des fruits en Moldavie à chaque fois. Et cette année, juste pour prendre 2014, nous avons envoyé 21 000 $ pour faire toutes sortes de choses. Et j'étais venu devant vous en vous parlant aussi d'un jeune homme qui se nomme Valéra. Et vous allez voir à l'écran, on l'a rencontré cette année et on a pu aller remettre à l'orphelinat 4000 $ pour compléter en fait leurs travaux. C'était presque fonctionnel lorsqu'on est allé. Il restait quelques accessoires de cuisine et quelques petites choses encore à régler pour vraiment mettre en fonction, en œuvre toute cette orphelinat-là. Donc, merci. C'est un des éléments qu'on a fait avec l'argent. Mais vous savez, en mission, on fait tellement de choses que je ne pourrais pas tout vous dire ce matin. Mais évidemment, on a donné de la nourriture, des vêtements. On a fait aussi de la distribution de jouets. On a acheté des effets scolaires pour 150 enfants au moins. On a acheté du bois pour des familles. On a aidé des pasteurs, des églises, toutes sortes de choses. Mais là où je veux vraiment mettre l'emphase ce matin, c'est sur le fruit qui vient avec ça. Parce que vous savez, on donne beaucoup, on investit et des fois on se demande jusqu'à quel point ça peut valoir la peine. Et je veux vous parler de quelques témoignages ce matin qui ont rapport avec justement cet investissement-là. Et si vous voulez un peu plus d'informations aussi, il y a une lettre que j'ai préparée, une lettre de remerciement qui va être disponible au comptoir d'informations. Vous pouvez vous la procurer. Mais il y a une réalisation principale que j'ai faite personnellement en 2014. Et si l'équipe venait devant vous, ils pourraient tous vous dire quelque chose. Et la réalisation principale, c'est ne jamais sous-estimer les petits gestes qu'on fait. Et c'est vrai en Moldavie, mais c'est vrai ici aussi. Jamais sous-estimer les petits gestes. Et à ce propos, quelques fruits que j'aimerais vous communiquer. Ok, en fait, on est dans cette thématique pour du fruit. Et il y a un endroit à Skoolen, que je suis venu devant vous souvent avec ça, où on a vraiment aidé une église à se bâtir étape par étape. Mais le pasteur de cette église, Radu, m'a dit quelque chose de très spécial cette année. On était sur le toit en train de le bâtir. Et pendant que je parlais avec lui, il dit, il y a plein d'équipes qui viennent nous aider chaque année. Et ils font une œuvre extraordinaire, ils envoient de l'argent, des ressources physiquement aussi, tout ça. Mais il dit, ce qui nous fait le plus plaisir, c'est quand il y a une œuvre spirituelle. Il dit, vous êtes la seule équipe qui fait cette œuvre spirituelle-là. Et ce n'est pas pour nous lancer des fleurs. Peut-être que les autres équipes n'ont pas de pasteur avec eux. Je ne lance pas de pierre à personne. Mais le fait qu'ils nous disent ça, on est la seule équipe qui fait une œuvre spirituelle, je me dis, ça vaut vraiment la peine d'aller en Moldavie. Et parfois, on pense gros, on pense bâtir un toit. Wow, ça va être extraordinaire. Et les gens voient le produit. Mais l'œuvre spirituelle, on ne le voit pas tout de suite. Mais ça a un impact. Et par rapport à ça aussi, je vous ai déjà parlé de Michaela. Et elle, elle est un fruit, vraiment, de nous. Et cette année, elle m'a dit une phrase qui fait juste me démontrer ce que Radu m'a dit, qu'on fait une œuvre spirituelle. Elle m'a dit cette année, « Lorsque tu as prié pour moi il y a quatre ans. » Je ne pensais pas à ce moment-là qu'est-ce qui pouvait se passer dans sa vie. Mais elle dit, « Lorsque tu as prié pour moi il y a quatre ans, je me suis senti, pour la première fois de ma vie, je me suis senti envolé, être libéré. » Elle avait tout un poids, un fardeau qui était sur elle. Et l'année suivante, en 2012, je l'avais baptisée. Mais cette année, elle m'annonce en plus qu'elle s'en va étudier à l'école biblique. Moi, je disais à l'équipe, « J'ai juste prié pour elle. » Des fois, on pense que ça va changer quoi, une prière? Ça amène quelqu'un à l'école biblique. Et je crois que c'est pareil pour ici. Et vous allez voir deux photos. La première, c'est l'église de Skoolen. Lorsqu'on est arrivé, il n'y avait pas encore de toit, tout ça. Et voici l'autre photo que j'ai reçue cette semaine. Le toit est terminé. Et il y a même des fenêtres sur le premier plancher. Donc, ça, c'est à cause du 5 500 $ qu'on a envoyé. Et plus que ça encore, cette semaine, ils ont tenu leur première clinique médicale du village. Parce que l'église est terminée. Je pense qu'on peut applaudir le Seigneur encore une fois. C'est là que je réalise que chaque petite chose qu'on fait, chaque dollar qu'on met dans le panier peut amener jusqu'à un impact spirituel dans le village aussi. Et il y a Lozova aussi que j'aimerais vous parler. Ça fait trois ans qu'on va à Lozova. Et on fait toujours de l'animation dans le parc. C'est même là où on a investi aussi pour un terrain de soccer. Je vais y revenir. Mais dans le parc, André, un des membres de l'équipe, a demandé aux enfants, « D'après vous, pourquoi l'équipe du Canada est venue nous voir cette année? » Et là, il y a quelques réponses qui viennent de la foule, mais une en particulier d'une jeune fille d'environ 7 ans qui dit que l'équipe du Canada est venue pour rendre notre vie meilleure. Et ça m'a touché lorsqu'elle a dit ça parce que nous sommes là une fois par année, même une journée par année. Et plus que ça, on est là deux à trois heures à peu près par année. C'est pas beaucoup. Deux à trois heures par année. Mais pour qu'une petite fille dise, « Ce petit deux heures-là change ma vie. » Je crois que ça, c'est du fruit qu'on porte, mes amis. Et en rapport avec ça, pour cette fête-là, la veille, on avait été chez la dame qu'on a fait le toit l'année passée. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Cette dame, veuve, on a refait son toit. Elle avait passé au feu. Et on est allé la voir. On aime vraiment entretenir les relations et demander des nouvelles aux gens. Qu'est-ce qui se passe de ça? Et cette dame-là, elle avait commencé à venir à l'église suite à notre visite l'année passée. Et là, Linda, qu'on voyait sur la photo aussi, a commencé à échanger avec elle. Comment ça va? Est-ce que vous allez encore à l'église? Comment vous vivez ça? Tout ça. Et la dame a avoué qu'elle n'allait plus à l'église depuis déjà un certain temps, plusieurs raisons, maladies, transport, etc. Et Linda a juste senti sur son cœur de l'encourager. Lâchez pas. Je sais que Dieu a quelque chose pour vous. Puis faites-lui confiance en toute chose, etc. Et cette dame-là a trois petits-enfants aussi. Et l'année passée, on les avait vues cette année. Il était gêné. Il ne voulait pas nous voir. Mais Linda a senti sur son cœur de dire ceci. Je ressens vraiment que Dieu a quelque chose de précis, de spécial pour votre petite-fille. Et on ne savait pas quoi. Et là, on l'invite à venir à la fête le lendemain. Et alors qu'on était dans le parc, on voit cette dame-là arriver avec sa petite-fille, entre autres. Et on a fait quelque chose de spécial. C'était la première fois qu'on le faisait. On a fait tirer trois ballons de soccer et un vélo aussi. Et le vélo, c'est vraiment quelqu'un de l'équipe qui a eu à cœur de juste acheter un vélo puis faire un tirage cette année. Et là, vient le moment du tirage du vélo. Et on demande à la dame, pour l'honorer de sa présence, du fait qu'elle est venue. On s'est dit, on va lui demander de pouvoir tirer le billet. Et qui pensez-vous qui a gagné le vélo? Hé, vous êtes bons! La petite-fille a gagné le vélo. Il n'y avait pas de magouille, il n'y avait rien de prévu. Même, je regardais, puis je n'ai pas une photo de la petite-fille avec le vélo. Pourquoi? Parce qu'on était tous sur notre caméra vidéo en train de filmer la scène. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de photo. Mais je regardais la vidéo et même, on a voulu demander à quelqu'un d'autre de tirer le billet. Puis il y a quelqu'un de l'équipe qui dit, non, 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 c'est elle, c'est la madame qui doit piger le billet. Et elle tire le billet et c'est sa petite-fille qui gagne le vélo. Et de voir cette dame pleurer et de réaliser, puis de faire ça comme ça, de dire, merci mon Dieu, tu ne m'as pas oublié. Puis ce que Linda avait dit à cette dame-là, la Seigneur a quelque chose de précis pour votre petite-fille, et bien c'était ça. Et nous, on croit vraiment qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu est en contrôle de tout, n'est-ce pas? Yes. Donc, c'est des fruits que nous voyons. Et j'aimerais vous dire, des fois, on se focus tellement sur les grandes choses. Comme je mentionnais les bâtiments, puis wow, on a touché 500 personnes. Mais Dieu s'intéresse aux petites choses. Tout ce que je vous ai nommé jusqu'à maintenant, c'est des petites choses qui ont été faites, mais on voit que c'est un fruit parce qu'on a investi derrière. Donc, continuons ensemble d'investir. Et j'aimerais terminer avec ceci. Et ça aussi, ça me rend vraiment joyeux de voir que Dieu se sert de gens d'ailleurs aussi. Et je termine avec ça. Cet été, ma fille jouait à la balle molle et j'étais entraîneur. Et au mois de septembre, je devais retourner l'équipement de l'équipe, en fait, à l'association. Et lorsque j'arrive à l'association, le président me dit, Denis, viens, il faut que je te montre quelque chose. Il m'amène dans un entrepôt, en fait, avec tout l'équipement, du vieil équipement aussi, des vieux habits qui ne se servent plus depuis plusieurs années. Et là, il me dit, écoute, il dit, j'ai peut-être une dizaine, pour ne pas dire une centaine, de chandails pour jeunes filles, pour la balle molle, tout ça. Il dit, je sais que tu as un projet, là, il dit, un projet d'entraide que tu fais. Je dis, ah, tu parles de la Moldavie. Il dit, oui, c'est ça. Il dit, écoute, on ne s'en servira plus. Est-ce que ça t'intéresse? C'est sûr que ça m'intéresse. J'ai dit, c'est drôle que tu parles de ça, parce qu'il y a deux ans, on a investi 4000 $ dans un village qui s'appelle L'Osova pour faire un terrain de soccer. et j'ai dit, cette année, on l'a inauguré. Il dit, je le sais. Il dit, j'ai vu ta vidéo sur Facebook. Je n'ai jamais parlé de Moldavie avec lui, mais avec une vidéo, une simple vidéo sur Facebook. Il en a parlé à tout son comité. Il dit, on a fait le ménage, puis j'en ai parlé avec la gang. Ils sont tous d'accord pour te donner l'équipement. Je pense que ça mérite une main d'acclamation à notre Dieu. J'aimerais juste vous dire ceci, ne jamais sous-estimer Dieu. Ce que Dieu peut faire, le petit geste qu'on pose pour avoir une grande portée. Amen. Merci. 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 Merci.